et salut toi en commentaire tu me mets c'était maudit les gars oui bon toujours c'est la tête de merde ça change pas devinez l'anniversaire de qui c'est aujourd'hui on a fêté lion il y a très peu de temps et aujourd'hui c'est petit pour petit oui mon amour oui des bisous des bisous des bisous mon amour qu'est ce que ça fait mon amour d'être un grand bébé d'amour à sa maman d'amour quel âge tu as mon amour tu veux pas nous le dire oui mon amour maman il est là quel âge tu as mon bébé d'amour bah oui des bisous mon monsieur bisous quel âge tu as mon amour tu as 3 ans mon amour 3 ans aujourd'hui t'as 3 ans mon bébé fais voir tes petits bouilles 3 ans mon amour aujourd'hui 3 ans 3 ans que tu as mon amour mon bébé mon bébé 3 ans tous les deux ça y est ça y est tous les deux 3 ans mon amour mon amour ben oui t'es mon amour 3 ans tous les deux avec ton gros frère avec ton grand frère pardon c'est toi le gros frère t'es toujours plus gros que ton grand frère toi oui qu'est ce qu'il y a mon amour tu veux-tu s'exprimer dis nous ça fait quoi d'avoir 3 ans c'est vrai ça fait tout ça mon amour oh mon poussin d'amour mon amour et tu fais des bisous à tout le monde pour ton anniversaire c'est vrai mais t'es gentil d'amour t'es gentil d'amour mon amour mon petit grisemot à 3 ans je n'en reviens pas mon doudou tu t'es mon doudou quand même tu restes le doudou à sa maman d'amour vraiment monsieur bisou tu peux avoir un autre poutou poutou il est où mon poutou poutou mon série d'amour ça poutou poutou à sa maman et puis là vous êtes vraiment posé à l'arrache mais je voulais vous faire voir que ces derniers temps j'ai fait brûler cette bougie c'est une bougie bijou de chez Jiffy alors déjà hormis le fait qu'elle soit super belle elle sent super bon c'est mon ex belle famille qui me l'avait offert Noël dernier et du coup ça y est j'ai déjà le bijou alors je vais l'ouvrir du coup et on va découvrir ce que c'est ensemble alors apparemment ça serait des boucles d'oreilles ah ça y est je commence à voir le petit paquet oh elles sont mignonnes ah elles sont toutes choupettes bon j'ai de la serre dans les doigts mais regardez c'est des petits c'est des petites bougies des petites bougies des petites boucles d'oreilles en je vais avoir de la serre à ramasser partout ça m'énervement des petites boucles d'oreilles en triangle elles sont vraiment mimi alors je vais essayer d'ouvrir le paquet quoique je vais foutre de la serre partout mais bon on est plus à sa prix oh oui elles sont mignonnes c'est des petites toutes petites boucles d'oreilles comme ça en triangle bon bah écoutez c'était la petite surprise du jour qui fait plaisir c'est très très mignon et on se retrouve dehors j'avais envie d'aller faire un tour dans un magasin dans lequel je ne suis pas allée depuis longtemps c'est à dire noze on se fait une petite tenue du jour vite fait petite chemise comme ceci avec des décors de poistrine n'est ce pas et des petits colliers et tout ça mon cargo rose de Asos et mes buffalo mes buffalo multicolores voilà bon bah les gars en plus aujourd'hui temps couvert donc je devrais être relativement tranquille voilà ça fait du bien de voilà j'ai juste pas envie de penser au dernier truc qui m'est passé dans la tête là et juste être tranquille tu vois j'ai ma musique là et et voilà je pars tranquille quoi on verra bien si on trouve quelque chose d'intéressant ou peut-être qu'on ne trouvera absolument rien mais ça c'est pas le but le but c'est de bon alors aller se balader tranquille j'ai mon petit sac à dos là mon petit sac à dos Calvin Klein n'est ce pas et voilà bon bah je vous dis à plus j'ai même trouvé de l'huile pour les boobies voilà écoutez les joies de noz la gueule du maquillage qui est tout le temps éclatée j'ai eu la chance de trouver ces deux là c'est déjà bien bon bah les gars oui je repars avec un petit panier regarde comme il est mignon j'ai craqué pour ce petit panier j'ai craqué pour quelques bricoles je vous fais voir en rentrant de toute façon mais écoutez à chaque fois que je vais chez nos je tombe toujours sur des caissiers ou des caissières hyper sympa et tout et là c'était deux jeunes et tout et ils étaient en train de discuter comme quoi apparemment ça m'a fait rire le gars sort de de derrière leur petit cajibi ou je sais quoi bref il sort de derrière et il dit la nana de ma caissière du coup elle lui dit c'était pour qu'est-ce qu'elle voulait et tout et lui il lui dit bah tu sais le mec bourré là qui vient et tout déjà ça commence à me faire sourire et après la nana elle lui est elle lui a dit elle lui a dit bah lequel il y en a tellement et tout alors là je suis partie vraiment en fou rire quoi j'ai bien rigolé bref c'était rigolo et du coup apparemment il aurait volé des surgelés voilà écoute mais ça m'a bien fait rire tu sais là le mec bourré bah lequel parce qu'il y en a tellement ça m'a bien fait rire bref sur ce écoutez je pars avec mon petit panier je vous ferai voir ce que j'ai trouvé il est trop mignon ce petit panier on dirait vraiment une petite une petite madame qui va faire son marché tu sais avec mon petit panier non c'est rigolo bref j'ai trouvé quelques petites pépites rien d'extraordinaire en vrai mais j'en profiterai pour vous le montrer là je vais en profiter pour fermer un peu ma bouche en vrai c'est beaucoup trop bruyant du coup je vous ferai voir ça en rentrant et qu'est-ce que je voulais vous raconter d'autre bah c'est tout en vrai par cet épisode de la caissière c'était rigolo mais sinon rien d'intéressant voilà allez je vais je sais pas je vais peut-être passer en vieille ville genre je voulais passer à Yves Rocher et j'ai oublié ma carte de réduction donc je laisse tomber j'irai un prochain jour ça me donnera tout simplement l'occasion de ressortir et d'aller me balader en ville c'est pas un souci je vais j'irai à Yves Rocher à un autre moment et du coup là je vais en profiter pour je sais pas je sais pas je sais pas si je passe en vieille ville j'ai un peu la flemme en même temps je me dis pourquoi pas enfin tu vois bref je ne sais pas je vais peut-être pas passer en vieille ville parce que je suis une galère à moi toute seule parce que j'ai un peu des choses à faire à la maison aussi je ne sais pas bon bref en tout cas j'ai fait noz ça faisait longtemps que je l'avais pas fait bon c'est toujours autant de bordel le make-up est malheureusement toujours éclaté j'ai pris deux rouges à lèvres qui co que je vous montre pourtant je m'étais jurée de ne pas racheter de rouges à lèvres mais bon tu me connais mais là pour ma défense c'est des couleurs complètement inédites et vous savez moi j'ai pas de kiko chez moi et franchement c'est l'occasion que ça soit beaucoup moins cher donc je prends tu vois voilà voilà bon bah écoutez je vais avancer un peu et puis je vous retrouve plus tard du coup je vous ai filmé ce petit bout de haul plus tôt je ne sais pas pourquoi ça n'a pas enregistré j'espère que ça va pas me faire des couillonnettes comme ça parce qu'on a autre chose à contre donc petit haul noces des familles déjà ce petit panier mignon comme tout alors pourquoi parce que je sais que je m'étais fait la réflexion il n'y a pas si longtemps que ça tiens il faudrait un petit panier un petit truc comme ça je l'ai pris parce que je me suis souvenu de cette réflexion par contre je ne me suis pas souvenu de pourquoi j'avais besoin de ce panier ça me reviendra c'est pas grave mais bon bref en tout cas j'ai mon petit panier couleur un peu lila comme ça pastel j'adore pour 2,50€ il est trop mignon il est vraiment il est vraiment très très mignon avec les petites hances comme ça je suis rentrée comme ça avec mon petit panier j'étais toute contente donc voilà petit panier trop mignon ensuite je me suis pris je vais vous montrer le plus bruyant pour 3,99€ ce petit lot de perles il y a des lettres etc il y avait le même comme ça mais ces perles là étaient beaucoup plus moches puisqu'il s'agissait d'un espèce d'orange bizarre donc j'ai préféré prendre les corail voilà petit kit hyper sympa ensuite pour 99 centimes c'est très rare pour maintenant que je craque sur des boucles d'oreilles mais ça arrive de temps en temps c'est très rare pourquoi parce que je me suis beaucoup habituée enfin mes oreilles se sont beaucoup habituées à porter de l'acier inoxydable ce qui fait que ça ne bouge pas l'acier inoxydable ça ne gratouille pas ça ne fait rien du tout donc vraiment ça ne bouge pas donc je me suis un petit peu habituée à ça et du coup maintenant quand je porte de la chencaille et bien du coup ça a tendance à me gratter donc j'essaye de moins en acheter surtout que j'en ai quand même beaucoup mais j'avoue que j'ai eu un petit coup de coeur pour ces petites boucles d'oreilles qui franchement valait grave le coup puisque ça coûtait 99 centimes et que de base elles étaient quand même à 6,99 euros dans la marque Stella Zeta et regarde-moi ces petites beautés comme elles sont mignonnettes ces petites boucles d'oreilles elles sont toutes choupinettes j'ai bien aimé le côté le côté petit gling 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 elles sont toutes mignonnettes donc voilà écoute c'est rare mais je les ai trouvées toutes choupettes donc why not polyglot ensuite je me suis pris un petit peu d'avance puisque je sais pas si vous me suivez dans tout ce qui est cosmétique etc mais j'ai décidé d'épurer tous mes stocks et de partir sur certaines choses un peu plus écolo etc notamment tout ce qui est shampoing puisque j'ai fini tous mes shampoings liquides classiques en tube etc et que je me suis lancée dans le shampoing solide en savon et du coup je me suis fait encore un petit stock de shampoing solide comme ça en savon de la marque Jean-Hélène Jean-Hélène bref le Kératine Maddle 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 pour 1,49€ celui-ci il sent super bon très 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 sympa j'aime beaucoup l'odeur donc on verra bien ce qu'il en est en tout cas c'est un shampoing solide et le deuxième toujours de la même marque Jean-Hélène c'est le Jojoba Apfel qui sent très très bon aussi donc voilà je me suis fait toujours à 1,49€ mon petit stock de shampoing solide voilà j'en ai pas mal du stock de shampoing solide mais je préfère en avoir un petit peu voilà et enfin pour finir avec ce magnifique haul incroyable signé nose de rouge à lèvres dont je vous ai parlé je vous ai montré vite fait dans le vlog dehors là donc je me suis pris ces deux rouges à lèvres là tout d'abord c'est donc les les instant color matte liquid lip color les deux oui oui tout à fait on va commencer par celui-ci le 14 je vais quand même vous le swatcher parce qu'il est vraiment très très joli c'est une sorte de c'est entre le vert sapin et le gris gris anthracite ciment hyper foncé donc voilà à quoi il ressemble il est vraiment super beau j'aime beaucoup donc voilà et c'est le numéro je vous l'ai dit 14 je m'en rappelle plus pour celui-ci et celui-ci le bleu qui est le numéro 13 toujours les liquides dans la mat machin chose qui est un très beau bleu un beau bleu pétrole je dirais il est vraiment très très beau et j'avais l'impression que c'était les seuls deux qui n'étaient pas vraiment swatchés donc c'est pour ça que je me suis permis voilà ce joli bleu voilà les deux rouges à lèvres très très beaux franchement ils sont vraiment jolis et je vais m'empresser de vite dé-swatcher ça parce qu'après ça tient un petit peu trop par contre pour ce qui est du prix des rouges à lèvres liquide mat là comme je ne prends plus les tickets de caisse je vous dirais que c'est entre 99 centimes et 1,99€ le prix de tout me semblait pas exorbitant je crois que j'ai payé autour des 12€ donc voilà et voici voilà pour cet incroyable oui et palpitant bien sûr all nose ah oui et pour ceux qui vont demander ce rouge à lèvres magnifique c'est un rouge à lèvres Yves Rocher c'est les je ne sais même pas si ils existent toujours à vrai dire c'est les grands rouges l'élixir et il s'agit du numéro 105 visiblement il est très très beau ce ne fut pas du tout un vlog très passionnant puisque cet après-midi du coup je me suis préparée un petit peu plus pour tourner des tiktok donc voilà clairement là il est 5h donc je vais m'occuper de moi me prendre un petit peu de temps pour moi comme tous les soirs ce que je vais faire quand même parce que c'est important je vais monter ce petit vlog je vais croiser les doigts pour que la connexion internet décide d'être de tout coeur avec moi et de finir l'importation du vlog de hier du coup pour vous et puis je vais monter celui-ci donc et je vais m'occuper de mes petites bébêtes et voilà je vous dis à demain des poutons Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz